Salut les crypto fans, j'espère que vous allez bien. Généralement, quand on commence à s'intéresser au monde du mining, on a tous eu cette image d'énormes machines constituées de dizaines de cartes graphiques, extrêmement puissantes, mais accessoirement qui coûtent vraiment pas mal d'argent et qui consomment pas mal d'électricité. Or, quand on est débutant et qu'on a envie de se lancer là-dedans et qu'on ne sait pas trop à quoi on a à faire, on n'a justement pas envie d'investir des milliers d'euros et de voir sa facture électricité gonfler par 2, 3, 4. Et bien, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, je vous propose justement une mini-config pour un maximum de profit et si possible, à petit prix. Alors, c'est parti ! Alors, pour commencer, cette vidéo est entièrement dédiée aux cartes AMD et dans un second temps, je vais réaliser une autre vidéo sur les cartes Nvidia. J'ai séparé les deux tout simplement parce qu'on ne mine pas du tout de la même façon avec des cartes AMD qu'avec des cartes Nvidia et honnêtement, pour moi, c'est beaucoup plus facile à gérer deux vidéos distinctes qu'une seule avec l'ensemble des possibilités. Et je pense que pour vous, ce sera beaucoup plus simple également. Concernant le choix du matériel, j'ai volontairement choisi du matos dit évolutif. C'est-à-dire que ce que je vais vous proposer est probablement légèrement trop imposant pour une simple petite configuration. Cependant, si demain, vous deviez venir à rajouter une carte, racheter du matos ou autre, eh bien en fait, vous n'auriez pas besoin de racheter la totalité du matos parce que justement, celui que j'ai sélectionné est évolutif et vous pourrez sans problème rajouter jusqu'à 8 cartes sur la carte mère ainsi que notamment sur les alimentations qui sont beaucoup trop puissantes pour une simple petite config. Mais de la sorte, si jamais vous devez rajouter du matos, vous n'êtes pas obligé de vous racheter directement une alim. Vous pourrez continuer avec celle que j'ai sélectionnée. Donc on n'est pas forcément sur les composants les moins chers mais en tout cas sur quelque chose qui nous permettra d'évoluer par la suite sans aucun problème et sans être bridé trop rapidement. Et justement, en parlant du choix des composants, je me suis dirigé vers des marques ayant bonne réputation et surtout reconnues pour leur robustesse et leur fiabilité. J'évite donc tout ce qui est sous catégorie et sous marques qui sont généralement pas chers mais on en a malheureusement pas pour son argent. Le but ici, c'est vraiment d'avoir des composants faits pour durer dans le temps et en mettant justement ces composants plutôt haut de gamme, on se dirige vers vraiment du matos qui est fait pour durer et espérer en tirer un maximum de profit sur une plus longue période de temps. Et d'ailleurs ici, j'évite volontairement le marché de l'occasion parce que malheureusement, le marché de l'occasion, il est ce qu'il est et certaines régions sont très bien de terre en pièce alors que d'autres pas du tout. Et vu que cette vidéo se veut universelle, je pars donc sur du matos neuf que l'on peut trouver vraiment chez tous les grands vendeurs tout simplement pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Maintenant, on est bien d'accord que si dans votre région, vous avez la chance d'avoir pas mal de matos d'occasion en bon état, eh bien ça peut être une chouette alternative, notamment pour tirer les prix des configs vers le bas. Et en parlant justement du prix des configs, je vous rappelle que les prix que je vous donne sont ceux au moment du tournage de la vidéo. Les prix, ils vont fluctuer constamment et donc je vous invite bien entendu à comparer les prix avec ceux du moment même et non pas ceux au moment où j'ai tourné la vidéo parce que si vous la regardez dans 6 mois, il y a de fortes chances que les prix que je vous donne soient plus du tout ceux que vous allez obtenir chez leur vendeur. Et donc concrètement, quel est l'objectif de cette vidéo ? Eh bien le but, c'est de réaliser une mini-config, si possible pas trop chère, offrant de bonnes performances et donc un profit intéressant. Le but ici, c'est pas de générer des millions ou des milliers d'euros par mois. Le but, c'est de faire un petit revenu passif sans trop se prendre la tête et justement sans investir trop d'argent. D'ailleurs, par la suite, si jamais cela vous intéresse, comme la config, elle est évolutive, vous pourrez bien entendu par la suite évoluer, augmenter votre nombre de cartes, augmenter vos alimentations, etc. pour vous constituer vraiment une config importante. Mais donc indirectement, ici le but, c'est de commencer petit et si possible par la suite, de faire grossir votre installation. Et au final, si ça ne vous intéresse pas, vous n'aurez pas dépensé trop d'argent et vous pourrez normalement sans trop de problèmes revendre les différents composants pour amortir votre investissement. mais honnêtement, si comme moi, vous décidez de vous lancer dans le minage, il y a très peu de chances que vous décidez d'arrêter parce que quand on est tombé dedans, malheureusement, c'est quasiment impossible d'en sortir. Je vous propose donc maintenant d'entrer dans le vif du sujet et pour commencer, on va débuter par ce que je vais appeler la configuration de base. Et la configuration de base, c'est l'ensemble des éléments et des composants qui vont vous permettre d'installer les cartes graphiques. Et cette configuration de base, elle est la même chez AMD que chez Nvidia, ce qui montre bien sa polyvalence. On attaque donc par le choix de la carte mère et j'ai sélectionné pour vous la nouvelle BTC37. Cette carte mère offre tout un tas d'avantages et notamment le fait qu'elle est beaucoup plus récente que les anciens modèles qui sont plutôt vieillissants. On la trouve donc beaucoup plus facilement et au moment du tournage de cette vidéo, on la trouve aux alentours de 140 et 150 euros sur AliExpress, ce qui la rend pas mal intéressante. Un autre point intéressant, c'est le fait qu'elle possède 8 ports PCI, vous permettant justement de connecter jusqu'à 8 cartes au total. Elle est donc pas mal évolutive, mais bien entendu, au début, on peut commencer par une ou deux cartes. Cependant, vous devez savoir que si un jour, vous décidez de rajouter des cartes, vous pourrez aller jusqu'à 8 sans aucun problème. Un autre point très intéressant, c'est le fait qu'elle possède directement intégrer son propre processeur. Vous vous souvenez, dans mes anciennes vidéos, il fallait trouver une carte mère qui vous intéresse et qui est en stock, et accessoirement, il fallait trouver un processeur également compatible. Les anciens se souviendront qu'il y avait ces fameuses listes de processeurs compatibles. Le problème, c'était de les trouver chez les différents vendeurs, ce qui était plutôt compliqué. Eh bien, ici, vu que le processeur est directement intégré à la carte mère, vous n'avez plus besoin de vous prendre la tête à trouver un processeur compatible, il l'est directement. Et pour finir, le point qui, pour moi, est le plus intéressant, c'est que pour 150€, vous avez et la carte mère, et le processeur. Ce qui est vraiment pas mal, quand on sait que, par le passé, généralement, on commençait à 100, 150€ rien que pour la carte mère, et à cela, il fallait ajouter le prix du processeur. Donc, on est donc sur une excellente base pour bien débuter, et également, bah, pas trop cher. Et ça, c'est pas mal intéressant. Concernant la mémoire RAM, notre carte mère est un petit peu particulière. En effet, il lui faut de la mémoire RAM au format PC portable, c'est-à-dire format SODIM. Donc, lorsque vous allez acheter une barrette de 4 ou 8Go, assurez-vous bien qu'elle est bien au format SODIM. Mais également, un point très important, c'est la fréquence de votre mémoire RAM. En effet, la carte mère n'est pas capable de lire toutes les différentes mémoires RAM. Donc, je vous conseille notamment un modèle à 1600 MHz. Donc, c'est par exemple le cas de la Crucial en version 4Go que j'ai trouvée sur Amazon, et elle est vendue aux alentours de 21€, ce qui est vraiment pas cher pour 4Go de mémoire RAM. Concernant le stockage et l'installation de notre système d'exploitation, je vais me diriger vers un OS dédié au mining, comme Easy Mining ou iVoS. Et donc, bah, j'ai pas directement besoin d'un disque dur pour stocker le système d'exploitation. Je vais donc prendre une simple clé USB de 8 ou 16Go, et pour cette vidéo, j'ai trouvé un modèle SanDisk, encore une fois sur Amazon, de 32Go pour 9€, qui fera largement le taf. Concernant le châssis pour installer votre rig de minage, vu que le but de la vidéo, c'est de faire une installation le moins cher possible, eh bien, je vous invite à créer vous-même votre propre châssis, et notamment de vous rendre dans votre magasin de bricolage préféré, pour acheter une étagère pour installer celui-ci. Et si vous avez pas d'idée comment faire, eh bien, je vous invite à regarder ce genre de vidéo, où je présente notamment les rigs de la communauté, où pas mal de ces personnes installent leur rig de minage sur des étagères à 20€ de chez BricoDépôt, par exemple. C'est vraiment une façon d'installer votre machine pour pas cher, et n'importe qui, même quelqu'un avec deux mains gauches, peut y arriver, tant c'est facile à faire, et tant c'est simple à réaliser. Concernant le choix des alimentations, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, je pars volontairement sur une alim de trop grosses capacités pour notre installation, mais qui, par la suite, sera pas mal, notamment si vous décidez d'évoluer et de rajouter des cartes. Au niveau du choix de la marque, eh bien, j'ai tout simplement un faible pour celle de chez EVGA, et notamment la gamme Supernova, ici en format 1000W. Pourquoi EVGA ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Premièrement, elles sont hyper robustes, hyper fiables, j'ai des modèles chez moi qui ont plus de 5 ans et qui continuent de tourner comme des horloges sans aucun problème, mais également, parce qu'elles sont très bien dotées en câbles PCI, et c'est généralement un problème qu'on retrouve sur des alimentations d'autres marques, même réputées, on retrouve seulement 2 ou 3 câbles PCI. Ici, sur le modèle que je vous propose, on en a directement 4, ce qui est vraiment pas mal, notamment lorsque vous allez devoir alimenter en PCI, eh bien, le riser, mais également la cargrafique qui possède des fois 2 ou 3 PCI nécessaires pour les alimenter. Donc, les alimentations de chez EVGA ont ce gros avantage d'être très bien dotées, et c'est pour ça que je vous conseille ce modèle en particulier. On le trouve notamment aux alentours des 200€ sur Amazon, ce qui en fait un modèle plutôt cher, on est d'accord, mais vu la réputation et la fiabilité du matos, honnêtement, je préfère mettre 20 ou 30€ de plus pour avoir ce type d'install et être sûr de ne pas avoir de problème par la suite. Et pour terminer notre configuration de base, je vous propose de sélectionner notre système d'exploitation sur lequel nous allons miner. Et vu que l'objectif de la vidéo, c'est de ne pas trop dépenser, on va se diriger vers un système d'exploitation dédié au mining gratuit. Et là, pour moi, on a deux grosses possibilités, AIVE OS ou Easy Mining OS. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder ces deux vidéos qui vous présentent les avantages et inconvénients de ces deux systèmes d'exploitation. Vu qu'ici, ils sont gratuits dans les deux cas, eh bien, ça n'ajoute aucune somme au choix de nos composants et à notre configuration pour nous lancer dans le minage. La liste des composants de base étant maintenant terminée, je vous propose donc de passer au nerf de la guerre, à savoir le choix des cartes graphiques. Et au niveau du choix, il y a pas mal de possibilités et je pense que pas mal de personnes s'attendent à ce que je sorte la nouvelle RX 6600 XT qui offre de bonnes performances pour une consommation Rikiki. Mais honnêtement, c'est pas du tout cette carte que j'ai choisie parce qu'elle est extrêmement compliquée à trouver. Forcément, elle est très intéressante. Et donc, plutôt que de vous faire une vidéo, encore une fois, avec des cartes que vous ne pouvez pas trouver et des personnes en commentaire qui me disent « Ok, ta config, elle est sympa, mais les cartes, on ne sait pas les avoir. » Eh bien, j'ai sélectionné une autre carte qui offre également des performances pas mal et une consommation qui est toujours maîtrisée. Je veux bien entendu parler de la RX 6700 XT, le modèle juste au-dessus de la 6600 XT. Alors, pourquoi ce modèle-là en particulier ? Eh bien justement, parce qu'il est beaucoup plus performant que la 6600, il consomme un peu plus également, mais le gros avantage, c'est qu'on peut la trouver très facilement et en grande quantité. En effet, j'ai un peu regardé sur le net avant de tourner la vidéo et on en trouve facilement sur plusieurs sites de vente aux alentours des 700-750 euros. Ça reste bien entendu plus cher qu'une 6600, mais au niveau des perfs, on est également supérieur et la consommation n'est pas pour autant doublée. Donc, c'est vraiment intéressant comme carte et elle est un petit peu également beaucoup plus polyvalente sur différents algorithmes parce que je m'attends à avoir pas mal de personnes qui vont m'attendre au tournant notamment sur le choix des crypto-monnaies aminées. Et donc, pour moi, la 6700 XT, c'est un petit peu justement cette carte pas mal pour débuter, pas trop trop chère, même si 700 euros, c'est quand même un sacré budget pour une carte graphique et qui permet justement de se faire plaisir et d'évoluer facilement par la suite. Je vous propose donc maintenant de voir ensemble la rentabilité de toute notre installation et pour cela, je vous donne rendez-vous sur mon autre machine pour faire le point face à un tableur Excel dont j'ai le secret. C'est parti ! Nous voici maintenant sur mon autre machine et je vous propose donc dans un premier temps de reparcourir la petite liste de course que l'on vient de faire ensemble histoire que tout le monde part du bon pied. Pour la carte mère, comme je vous l'ai indiqué, il s'agit de la BTC37 qui est plutôt récente et que j'ai trouvée au tarif de 148 euros sur AliExpress. Pour le processeur, comme je vous l'ai indiqué, il est directement intégré à la carte mère et donc son prix est de 0 euro. Pour la RAM, une fois encore, j'assiste énormément sur le format SODIM et la fréquence des 1600 MHZ. J'ai trouvé un modèle de chez Crucial en 4 gigas à 21 euros sur Amazon. Pour la clé USB, honnêtement, j'ai pris le premier modèle que j'ai trouvé, c'est une SanDisk en 32 gigas pour 9 euros une fois encore sur Amazon. Pour le châssis, comme je vous l'ai indiqué, ici, il va falloir le réaliser vous-même donc le tarif est de 0. Par contre, si vous avez absolument besoin d'un et que vous avez vraiment envie de faire aucun effort, vous pouvez tabler sur un bon 40, 50, 60 euros en fonction du modèle si c'est en bois ou en alu. Pour l'alimentation, c'est bien le VGA Supernova en 1000 watts que l'on trouve à 210 euros sur Amazon. Honnêtement, 210 euros, c'est un tarif un peu chéreux pour cette Alim. Généralement, on la trouve plutôt vers les 180. Pour la carte graphique, c'est bien la RX 6700 XT que je vous ai indiqué et que j'ai trouvé à 700 euros notamment à l'aide de DropRéférence, le site dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Et pour finir, le système d'exploitation, comme je vous l'ai indiqué, on part sur iVoS ou Easy Mining OS en version gratuite et donc ici, le prix est de nouveau une fois de 0 euros. Ce qui nous fait un total pour notre installation complète de 1088 euros ce qui est vraiment pas mal quand on sait que c'est vraiment un tarif planché pour se lancer dans le mining. En plus, vu que les différents composants vont vous permettre d'évoluer, vous êtes déjà sur une bonne base qui vous permettra de vous développer sans devoir commencer directement par acheter du matos. Bref, je vous propose maintenant de passer directement à la rentabilité et pour ça, on switch sur l'onglet d'à côté. On commence donc directement par la crypto qui est probablement la plus attendue par les viewers de cette vidéo, le fameux Ethereum. Donc, nous sommes bien sur notre RX 6700 XT. Celle-ci a une puissance de 50 mégages par seconde sur Ether et la production par jour serait de 0,0013 Ether. Alors, une fois encore, ici, j'insiste énormément sur le fait que c'est la production et la rentabilité au moment où j'ai réalisé le calcul. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de rentabilité, je vous renvoie toujours vers l'excellent site What2Mine dont je vous mets le lien en description qui vous permet de calculer votre rentabilité à un instant T. Forcément, au moment où vous allez voir cette vidéo, il y a de fortes chances que les valeurs ne soient plus du tout les mêmes. Mais moi, à un moment donné, il faut bien que j'ai quelque chose et une base de référence. Donc, ici, on est aux alentours des 0,0013 Ether par jour. Ce qui nous donnerait un 0,039 Ether par mois. On ne serait donc vraiment pas loin de la minimum payout de chez Nanopool. Concernant la consommation de la carte seule et une fois encore ici, j'insiste énormément sur le fait que c'est la carte seule puisque effectivement, on aura le reste du matos qui vient s'ajouter mais la consommation du reste de matos n'est vraiment pas énorme. On serait aux alentours des 130 W, ce qui nous donnerait une consommation par jour de 3,12 kWh, à savoir, pas loin de 100 kWh par mois. Au niveau du tarif électrique, je me suis basé sur le 0,17 € le centime du kWh, ce qui est plutôt relativement élevé pour la France puisque en moyenne, vous êtes aux alentours des 0,15 €. On part bien entendu du principe que vous n'êtes pas agent E2F, que vous n'avez pas de panneau solaire, que vous n'avez aucun avantage. Maintenant, je vous invite bien entendu à remettre un prix de votre électricité qui colle à votre facture électrique. Ici, encore une fois, je fixe une valeur mais vous êtes bien entendu libre d'indiquer celle qui colle le plus à votre réalité. On serait donc sur quasiment 16 € par mois en dépense électrique, ce qui est encore très raisonnable quand on voit justement l'installation que l'on a et avec un prix de l'Ether au moment du tournage pas loin des 3 000 €, ça nous donnerait un gain réel par mois de 102 € attendus par mois sur de l'Ethereum. Vu que notre machine nous coûte toujours 1088 €, le retour sur investissement serait quasiment de 11 mois, ce qui est vraiment pas mal pour ce type d'installation quand on sait encore une fois qu'elle n'est pas optimisée puisque forcément, plus vous allez rajouter de carres graphiques et de matos sur votre machine, plus vous allez faire des économies d'échelle et donc plus votre ROI, votre retour sur investissement va être tiré vers le bas. Bref, ici, c'était la rentabilité pour Ether. Le problème, c'est que je sais que vous êtes pas mal à me dire oui, mais Ether, ça va avoir une fin, Ether, il va y avoir la difficulté, Ether, il y a quelque chose, Ether, il y a quelque chose. Et donc, plutôt que de continuer là-dessus et de vous laisser justement sur la rentabilité d'Ether, je vous propose deux alternatives qui pourraient probablement vous intéresser et qui proposent justement une très bonne rentabilité également. Et pour ça, on passe sur le, comment dire, l'onglet à côté. Si l'Ether ne vous intéresse pas, je peux vous proposer la crypto-monnaie FIRO. FIRO, c'est une crypto-monnaie qui se situe dans le classement CMC vers la 400ème place. Et une particularité de cette crypto-monnaie, c'est qu'elle est généralement dans les top rentabilité des cartes Nvidia. C'est étonnant, mais ici, notre RX 6700XT a de très bonnes performances, notamment sur cet algorithme en nous sortant 3,5 MHz par seconde. Alors ici, je suis obligé de faire une petite précision car je vois encore énormément de personnes se tromper. Vous ne pouvez pas comparer la puissance de minage sous Ether avec celle sous FIRO et également sous d'autres crypto-monnaies. Ether repose sur un algorithme de minage qui lui est propre qui est l'EtherH. FIRO, il repose sur un autre algorithme qui est le MTP. Et ici, vous ne pouvez pas mélanger les torchons et les serviettes parce qu'on m'a expliqué qu'en France, c'était torchons et serviettes et pas des pommes et des poires. Mais le principe, c'est exactement la même chose. Donc, ne venez pas me taper 50 MHz par seconde sur FIRO parce que vous avez 50 MHz par seconde sur Ether. Notre production donc par jour en FIRO est de 0,5 FIRO par jour, soit plus ou moins 15 FIRO par mois. La consommation est plus importante que sur Ether parce que l'algorithme de minage du FIRO est beaucoup plus énergivore. On serait plutôt aux alentours des 170 W. Ce qui nous donnerait une consommation par jour de 4 kW, à savoir pas loin de 122 kWh par mois. Encore une fois, notre tarif est de 17 centimes d'euros le kWh et je vous invite à le recalculer pour vous. Ce qui nous donnerait un bon 21 euros d'électricité par mois. Le prix du FIRO au moment du tournage est de 7 euros ce qui nous donnerait un gain attendu par mois sur le FIRO de presque 85 euros par mois avec un ROI de presque 3 mois par notre machine nous coûte encore une fois 1088 euros. Donc on est sur un retour sur investissement qui est un peu plus long. Cependant, entre 2 ou 3 mois supplémentaires pour une autre crypto-monnaie qui elle aussi a énormément de potentiel, ça se joue à pas grand chose. Donc forcément, ça peut être une chouette alternative pour votre installation sachant que malheureusement un jour il est effectivement possible que l'Ether passe en Proof of Stake et qu'il ne soit donc plus possible de le miner. Ici, vous ne serez pas bridé puisqu'on voit tout de suite que votre RX 6700 XT elle peut miner du FIRO mais elle peut miner également une troisième crypto-monnaie que je vous ai sélectionné et à mon avis, certains d'entre vous savent déjà de laquelle il va s'agir. Je vous propose donc maintenant la rentabilité de notre installation sur du Ravencoin alias RVN. De nouveau, je ne vous réexplique pas la même chose mais on est sur une puissance de 24 MHz par seconde et une fois encore ici, un Ravencoin a son propre algorithme donc ne venez pas mélanger celui du FIRO, celui de l'Ether, etc. Ce qui nous donnerait un bon 24 Ravens par jour soit 720 par mois. La consommation est de 150 W donc on est un peu moins élevé que sur FIRO mais quand même plus importante que sur Ethereum. Ça c'est bien connu parce que l'algorithme de minage également du Ravencoin est réputé pour sa consommation. On serait donc sur un 3,6 kWh par jour soit 108 kWh par mois. Encore une fois, tarif électrique à 0,17 centimes le kWh. On est donc sur un bon 18 euros par mois de dépense électrique mais avec un Raven à 13 centimes d'euros et bien vous êtes sur un bon 65 euros de gains par mois électricité déduite pour notre installation ce qui ici nous fait encore une fois augmenter notre ROI à 15 mois. Alors encore une fois, 15 mois là ça commence à devenir plus important que les 10 mois sur Ethereum. Cependant, je vous rappelle une fois encore que 15 mois de retours investissement il y a très peu d'autres plateformes d'investissement qui peuvent vous proposer autant. Si on prend par exemple les biais immobiliers on parle généralement en dizaines d'années pour tout ce qui est objet de collection pareil ça se joue généralement sur 3, 4, 5 ans. Ici on remarque que sur un an et quelques mois peut-être même 2 années si on se mettait dans une configuration vraiment pas top pour notre rentabilité on aurait quand même de nouveau notre matos rentabilisé et pour les petits sceptiques qui vont se poser la question oui mais imaginons que le matos ne tienne qu'une année moi j'en suis la preuve vivante que le matos peut durer déjà bien plus qu'une année là pour le moment mon matos a déjà 5 ans et il continue de fonctionner et je ne suis pas le seul je ne suis pas une exception je n'ai pas du matos qui est surhumain il y a énormément de personnes qui ont du matos qui maintenant atteignent les 3, 4 années et qui sont toujours rentables et dont le matos fonctionne toujours donc ça veut dire que si vous rentabilisez votre matériel en un peu plus d'un an et que tout simplement par après il vous fait encore 3 années et bien vous aurez réellement 2 années de retour sur investissement complet et sur lequel vous allez vraiment pouvoir générer un bénéfice mais encore une fois ici j'insiste bien sur un point très important on est sur une machine et donc un rig qui n'est pas optimisé puisqu'on ne peut pas faire d'économie d'échelle puisque voilà notre alimentation elle est entre guillemets démesurée pour notre install notre carte mère nous permet d'héberger jusqu'à 8 cartes graphiques alors qu'on ne va n'héberger qu'une et ça tombe bien parce que l'onglet juste après devrait intéresser les personnes qui seraient tentées d'évoluer par la suite et de voir un petit peu ce que ça pourrait donner donc si notre première configuration était une configuration de type économique on a tourné aux alentours des 1000 euros ici pour la machine je me suis fait vraiment plaisir et je vous ai ajouté un petit peu ce qui se fait de mieux et de quoi compléter totalement notre installation donc le tarif de base est toujours bien les 1088 euros mais à ceci j'ajoute cette nouvelle carte graphique donc cette fois la 6700 XT donc cette fois 700 euros qui est le prix de la 6700 XT que j'ai trouvé et à cela j'ajoute encore 2 fois 210 euros pour avoir 2 alimentations supplémentaires de cette façon là encore une fois je joue la sécurité puisque le but c'est vraiment d'avoir quelque chose de sûr de polyvalent et d'efficace et forcément quand on a autant de cartes graphiques on va générer plus d'argent par mois c'est sûr la configuration est beaucoup plus chère on est aux alentours des 6400 euros mais par contre on fait des économies d'échelle et notre matos notre carte mère qu'elle héberge une seule carte graphique ou 8 cartes graphiques au total au final elle vous coûte toujours le même prix donc ici je vous ai fait un rapide calcul mais votre gain en euros par mois serait de 808 euros sur l'Ether 673 sur Firo et 600 sur Aventcoin ce qui fait baisser nos retours sur investissement aux alentours de 8 mois 9 mois et demi et 10 mois et là on comprend directement tout l'intérêt justement de compléter petit à petit votre installation bien entendu vous êtes libre de n'acheter qu'une carte ou deux et de faire de cette façon là parce que vous avez tout simplement pas envie d'ajouter plus de matos et vous n'avez pas envie d'augmenter votre consommation électrique et dépenser trop d'argent là-dedans par contre il est certain que si petit à petit vous achetez de nouvelles cartes graphiques et que vous optimisez votre matos et votre riz et bien vous allez pouvoir vraiment en tirer le meilleur parti alors on est bien d'accord que là on n'est plus du tout dans la même gamme de prix on est quasiment 6 fois plus cher mais ça vous montre que effectivement ça peut toujours être très intéressant parce que je vous rappelle qu'un retour sur investissement ici une fois encore aux alentours de 8 mois sur Ether dans le pire des cas et de 10 mois sur Aventcoin on est sur quelque chose de très intéressant une fois encore si vous comparez ça à de l'investissement beaucoup plus classique hors crypto-monnaie je veux bien en entendu parler on est sur quelque chose qui est vraiment extrêmement bas rentabilisé en moins d'une année votre matos et après ne faire plus du bénéfice c'est vraiment pas mal et c'est vraiment sympa sachant que le travail autour de ça est quasiment minime si ce n'est comme je vous l'indique toujours la configuration au départ et ensuite la surveillance et de temps en temps un petit peu d'entretien le gros avantage ici de nos 6700 XT c'est qu'elles ne sont pas soumises ni à aucun bridage ni à aucun problème de gestion de la température comme on peut avoir sur quelques rares modèles chez Nvidia et donc ici vous n'allez jamais être embêté ni par les températures ni par le bridage il est certain par contre que si vous rajoutez 8 car graphiques donc 7 au total pour en avoir 8 vous allez devoir commencer à gérer les problèmes de chaleur notamment en installant par exemple un petit ventilateur aux alentours de 50 euros maintenant il est certain que forcément plus vous avez de matos plus ça vous rapporte plus ça va consommer donc plus votre facture électrique va augmenter et plus indirectement vous allez avoir tous les inconvénients qui sont liés à une installation plus importante c'est à dire que lorsque vous avez une panne vous allez devoir rechercher votre panne sur 8 car graphiques plutôt qu'une maintenant entre nous 8 car graphiques honnêtement c'est vachement gérable sur un rig quand on voit que certaines personnes s'amusent à monter à 15-16 cartes sur un rig donc au final 8 c'est vraiment gérable donc maintenant je vous propose une petite conclusion sur l'intégralité de cette vidéo et pour ça je vous propose de se retrouver une nouvelle fois face caméra nous revoici de nouveau dans mon canapé et je vais débriefer rapidement la situation actuelle avec vous la première chose à faire c'est vraiment je vous invite à le faire c'est de recalculer vous même votre propre rentabilité à l'aide du site What2Mine dont je vous mets le lien en description en effet la rentabilité elle évolue sans cesse à chaque seconde et donc forcément à un moment donné moi je dois fixer les valeurs au moment où je réalise la vidéo mais il est certain que si vous regardez cette vidéo même dans une semaine dans un mois dans un an il y a de fortes chances que tout ait changé donc je vous invite bien entendu à recalculer votre propre rentabilité à l'instant T donc au moment où vous allez la calculer et également à prendre en compte le tarif électrique que vous possédez puisque moi forcément j'ai dû prendre un tarif électrique global ou moyen donc je me suis situé aux alentours des 0,17 centimes le kilowatt-heure ce qui est plutôt élevé même en France on est plutôt aux alentours des 15 centimes mais forcément si vous êtes au Canada et que vous êtes à 5 centimes soit trois fois moins cher que par chez nous forcément votre rentabilité n'en sera que meilleure mais moi dans ma vidéo je me suis situé en Europe puisque notre tarif électrique est vraiment plutôt défavorable et malgré ça on voit quand même que c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec une rentabilité pour une petite config aux alentours des 1000 euros au moment du tournage ça peut être un peu plus ça peut être un peu moins mais vous avez une rentabilité qui est vraiment pas mal on est aux alentours de 10 mois soit moins d'une année pour rentabiliser totalement votre installation et encore comme je vous l'indique depuis le début de la vidéo on est parti sur une seule carte graphique forcément plus vous allez rajouter de cartes plus vous allez faire des économies d'échelle alors vu que pour la vidéo je voulais vraiment faire quelque chose avec un prix plancher j'ai décidé de partir avec une seule RX 6700 XT il est certain que si vous décidez de commencer avec deux ou trois cartes et notamment l'alimentation devrait pouvoir survivre à cet ajout de cartes donc vous n'aurez pas besoin d'ajouter une nouvelle alime à ce moment là et bien vous devriez être largement suffisant pour vous lancer donc ça c'est déjà pas mal parce qu'en fait vous allez déjà commencer une économie d'échelle en achetant par exemple deux ou trois cartes à la place de une maintenant j'insiste bien là-dessus vous n'êtes pas du tout obligé vous pouvez commencer avec une carte et puis dans six mois dans un an faire le point et peut-être en racheter une peut-être racheter la nouvelle carte du moment je ne sais pas quand vous allez voir la vidéo mais il y aura peut-être de nouvelles cartes qui seront disponibles maintenant une chose est sûre c'est qu'avec une carte on l'a vu on est aux alentours d'une année pour leur tour sur investissement on tombe pas loin des six à sept mois lorsque vous avez plusieurs cartes ajoutées à ça et évidemment ce calcul de rentabilité je l'ai fait et il n'est valable qu'au moment où j'ai réalisé la vidéo peut-être que dans un mois ce ne sera plus un an mais ce sera peut-être je ne sais pas moi 13 ou 14 mois et inversement ça peut être beaucoup plus court il y a des personnes qui se sont lancées notamment grâce à mes vidéos en janvier-février 2021 et dont l'estimation de rentabilité était située aux alentours des huit mois et au bout de quatre mois les mecs m'ont contacté en me disant écoute j'avais calculé huit mois au bout de quatre mois tout est rentabilisé je suis fait le bénéfice donc là forcément on est dans un marché haussier ce qui est pas mal ici c'est qu'en fait le marché pour le moment ou en tout cas au moment où je tourne la vidéo il est plutôt stable ça veut dire que la rentabilité n'est pas exagèrement haut ni vraiment trop basse donc on est plutôt dans une période normale donc ce qui serait la rentabilité classique il est certain que si demain la rentabilité baisse de 2 et donc que vous gagnez deux fois moins là où on avait calculé 10 mois on sera sur 20 mois ce qui est nettement moins intéressant on est bien d'accord cependant 20 mois ça reste toujours très intéressant par rapport encore une fois à des placements plus classiques et également forcément quand ça va dans un sens ça va dans l'autre si demain la rentabilité est deux fois plus élevée ça tombe bien vous êtes plus sur 10 mois vous êtes sur 5 mois et on se retrouve un petit peu comme dans la situation de janvier-février 2021 le gros avantage également avec la 6700 XT c'est que vous avez aucun problème de bridage parce qu'il n'y a pas de bridage qui existe chez AMD la carte est quand même facilement trouvable ou du moins en stock alors vous n'allez peut-être pas pouvoir en commander 50 d'un coup on est bien d'accord mais pour en commander 2-3 ça devrait vraiment poser aucun problème parce qu'il y a du stock et accessoirement c'est une carte qui est alors là je mets du gros guillemets parce que je vais dire qu'elle n'est pas très chère parce qu'aux alentours de 700 euros pour une carte graphique c'est pas très cher notamment en minage vu les performances qu'elle offre maintenant il est certain que si votre budget c'était 200 euros là vous allez probablement être coincé notamment vers ce genre de config mais une fois encore ici on est bien entendu sur du matériel neuf comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo je vous invite bien entendu si vous n'avez pas un énorme budget donc pas un budget aux alentours des 1000 euros je vous invite bien entendu à vous tourner et vous diriger vers le marché de l'occasion qui pourrait être une chouette alternative pour vous bref c'était ma vision et ma version de cette mini config à petit prix pour un maximum de rentabilité alors j'en doute pas que ce sera probablement pas le choix de tout le monde il y a des personnes et je suis quasiment certaine qui m'ont dit qui vont vraiment insister pourquoi tu prends pas la 6600 XT qui est si performante etc etc mais une fois encore j'assiste énormément là dessus à l'heure actuelle et au moment où je tourne la vidéo il est extrêmement compliqué de mettre la main sur des 6600 XT alors que dit 6700 il y en a beaucoup plus en stock donc forcément si vous prenez des cartes qui sont inaccessibles entre guillemets pour le commun des mortels vous allez peut-être pouvoir tirer les profits vers le haut mais ce sera pas le cas de tout le monde donc ici j'ai vraiment essayé de faire une vidéo généraliste le matos de manière globale est très intéressant vous pouvez d'ailleurs vous en inspirer pour imaginons vous vous dites tiens j'ai un budget plus important j'ai pas envie d'une 6700 XT je vais peut-être partir sur une 6800 ou une 6800 XT ou même sur des cartes Nvidia mais pour ça ce sera dans ma prochaine vidéo et bien forcément la base en tout cas le stock de composants que je vous ai listé il peut vraiment être adapté à tous vos besoins et convenir justement à d'autres types d'installations ici une fois encore je rappelle que le but c'était de faire une config pas trop chère qui consomme pas trop d'électricité pour justement une personne qui voudrait se lancer et débuter à moindre coût sans voir sa facture électrique qui expose bref voilà c'est vraiment tout pour moi j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu je compte comme d'habitude sur vos likes vos partages n'hésitez pas à vous abonner c'est toujours gratuit c'est toujours pas cher c'était M.TK ciao les crypto-fans Sous-titrage ST' 501